Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Kiki Sport. Ici, nous explorons le monde passionnant des deux roues, des compétitions palpitantes au moment captivant des riders. Préparez-vous à plonger dans le monde du cyclisme. Prêts à analyser avec nous ? Commencez ! C'est une étape très excitante. Eddimbard a montré une forme impressionnante pour triompher au sommet du Picon Blanco, ce qui pourrait être un tournant crucial pour lui dans cette Vuelta. Sa capacité à résister au leader du classement général est un véritable exploit. Quant à Primoz Roglic, sa troisième place dans cette étape est un excellent résultat pour lui. Avec son expérience et son talent, il est en bonne position pour viser un quatrième titre dans cette course. La dernière étape pourrait être décisive pour lui, mais il semble bien préparé pour relever le défi. Eddimbard a vraiment confirmé sa forme avec cette deuxième victoire au Picon Blanco, montrant qu'il est en grande forme pour la Vuelta 2024. La configuration de cette étape, avec ses nombreuses ascensions, a dû rendre la course particulièrement éprouvante. Primoz Roglic, malgré un effectif réduit, a dû faire preuve de résilience. Sa gestion de la course en l'absence de coéquipiers pourrait être cruciale pour ses chances de succès finales. L'étape a été marquée par plusieurs abandons et incidents qui ont bouleversé les dynamiques de course. L'intoxication alimentaire d'Alexandre Vlazov a été un coup dur pour lui et son équipe. La formation de l'échappée décisive a pris du temps, avec Géveine, Marco Frigo et Harold Tejada en tête, suivi par huit autres coureurs dont les Français Berthé et champions. DSM Firmenich Postetpol a tenté de les rattraper sans succès, tandis que Géveine a consolidé sa position dans la course au maillot à poids avec sa victoire en montagne. Géveine continue de briller dans la course au maillot à poids, consolidant sa position avec ses victoires au sommet. Marc Solaire, malgré ses efforts pour réduire l'écart, a été rattrapé par un groupe où Clément Berthé et d'autres coureurs importants se sont joints. L'équipe Terex Quickstep a clairement intensifié le rythme pour aider Mikel Landa à grimper dans le classement général. L'attaque de Sivakov et les changements de dynamique dans le peloton ajoutent encore plus de suspense à cette dernière étape. Les dernières étapes ont vraiment été décisives. La montée du puerto de Los Torno a été un test difficile, où Mattia Cataneo a réussi à se démarquer avec une accélération efficace. Primoz Roglic, Florian Lipovic et Mikel Landa ont d'abord répondu, mais l'arrivée de David Gaudu et Pavel Sivakov a marqué un tournant en réintégrant le groupe. Cataneo, en s'isolant en tête de course, a fait une démonstration impressionnante de force et de stratégie, tandis que Géveine, malgré ses efforts pour prendre des points précieux, a réussi à sécuriser le maillot à poids pour la Vuelta. L'échappée a été neutralisée, mais la gestion de l'étape par Cataneo et la solidité de Vuel témoignent d'une compétition acharnée et bien gérée. L'impact de ces mouvements pourrait bien être crucial pour les positions finales du classement général et des maillots de spécialité. Ed Dimbard a vraiment montré une détermination exceptionnelle en rejoignant et distançant Pavel Sivakov sur les pentes du Picon Blanco. Primoz Roglic, malgré un tempo effréné, a été en gestion, laissant les autres coureurs comme Henrik Maas, Richard Carapaz et David Gaudu se battre pour leur position. Les attaques et les contre-attaques des grimpeurs ont ajouté une dimension stratégique intéressante, mais Dimbard semble avoir pris le dessus avec sa performance en montagne. La dernière étape en montagne a été marquée par une belle résistance d'Ed Dimbard, qui a su défendre sa victoire au sommet du Picon Blanco malgré les attaques d'Henrik Maas et des autres favoris. Sa victoire d'étape est une superbe performance, surtout après son succès à padron plus tôt dans la Vuelta. Le contre-la-montre finale à Madrid s'annonce crucial pour les positions du podium. Avec un écart de 2 minutes, Primoz Roglic est en bonne position pour conserver sa première place, mais la bataille pour la deuxième place est encore très ouverte. Ben O'Connor et Henrik Maas devront donner le meilleur d'eux-mêmes pour sécuriser leur place sur le podium. Les 24,6 km plat offrent une opportunité pour les spécialistes du chrono de faire la différence et potentiellement bouleverser le classement final, cette dernière étape pourrait encore réserver quelques surprises. Merci de poursuivre avec nous votre passion du cyclisme. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des prochaines courses et des dernières actualités du monde du cyclisme. A bientôt sur notre chaîne, où chaque coup de pédale nous rapproche de l'excitation et de la beauté du cyclisme. Bonne santé !